salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme anayama et aujourd'hui on va s'intéresser au cast valve voici le puzzle il s'agit en fait d'un labyrinthe à l'aveugle alors personnellement ce n'est pas le type de puzzle que je que j'aime beaucoup mais bon alors on peut déjà observer donc une face sur laquelle nous pouvons lire le mot valve et notre face sur laquelle nous avons le mot anayama on va positionner notre face anayama devant nous pour commencer ensuite vous pouvez observer donc au dessus de la pièce anayama on peut voir à travers la pièce et voir ce qu'il y a derrière et bien ici vous allez repérer en fait en tournant comme ceci le passage où il y a un rail mais le rail qui soit le plus le plus proche de vous possible en fait donc là on tourne comme ceci et voilà donc là on peut observer ici qu'on a un petit rail à l'intérieur ce rail on va le positionner au nord comme ceci maintenant vous allez donc placer votre pièce anayama sous ce petit rail et ici vous avez une petite languette en bas à droite que vous allez en fait faire tourner en sens antihoraire jusqu'à la position du milieu de l'emplacement anayama donc au nord de ce fait anayama se retrouve en bas à gauche maintenant je vais orienter mon puzzle comme ceci et je vais tourner la pièce centrale en sens antihoraire jusqu'à ce que la pièce anayama finisse par tomber comme ceci à ce moment là continuer à faire tourner la pièce centrale jusqu'au maximum en antihoraire possible une fois que c'est fait vous relevez la pièce anayama par le bas et vous allez en fait ramener le côté droit du cylindre anayama donc cette partie là à l'opposé du de la branche qui à l'intérieur là que je vous ai montré en début du rail en fait vous avez la positionné ici à gauche comme ceci et hop ce qui va faire tomber en fait la pièce de gauche à partir de ce moment là vous allez faire tourner la pièce centrale dans le sens horaire cette fois ci jusqu'à ce que la pièce de gauche tombe encore un peu plus ensuite vous allez prendre votre pièce anayama et vous allez la faire passer par en dessous comme ceci jusqu'à donc la vouloir vous repositionner votre pièce anayama jusqu'à ce que celle ci soit en bas à gauche donc ici on peut très bien apercevoir le petit rail que je vous avais demandé de faire attention et de positionner vers le nord donc là ça montre bien qu'on n'a pas bougé on n'a pas faire on n'a pas changé de sens donc quand vous êtes dans cette position là vous allez prendre la pièce du milieu la faire tourner en sens anti horaire jusqu'à ce que on entend un petit clic et qui les deux anneaux soient positionnés à la même hauteur finalement est ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez prendre donc la pièce vous allez prendre de votre puzzle par le bas comme ceci et vous allez ramener ayam anayama en fait du côté droit comme ceci vous voyez la pièce de gauche est encore descendu donc en fait vous ramenez la pièce anayama de sorte à ce que l'extrémité soit cette fois ci en haut à droite du rail et non plus à gauche donc une fois que vous êtes dans cette position là vous faites coulisser votre anneau central dans le sens horaire de sorte à que à ce que le la pièce de gauche descend encore d'un cran et à ce moment là vous pouvez détacher votre puzzle alors si jamais la pièce ne se détache pas vous avez simplement en fait à faire tourner la pièce anayama dans le sens anti horaire vers l'intérieur et celle ci finira par sortir alors maintenant que le puzzle est désassemblée il faut le rassembler évidemment et ce n'est pas une tâche facile à faire alors pour commencer on va s'intéresser à cette grosse partie la partie centrale du puzzle on peut observer à l'intérieur qu'il y a trois rails un ici un ici et un ici on peut observer que deux de rails sont de même niveau et qu'un troisième rail est vers le haut vous allez donc placer votre puzzle de sorte à ce que le rail supérieur donc le rail qui n'est pas aligné aux autres soit sur le dessus et non pas sur le dessous et de plus vous allez positionner donc votre rail supérieur toujours au nord donc ça c'est pour la pièce principale ensuite nous avons cette petite pièce là alors ça c'est la pièce du milieu ainsi que nous faisons coulisser que nous faisons tourner pardon avec notre doigt on peut observer qu'elle a deux rails une grande rail ici et une petite rail ici alors cette pièce là vous allez la positionner ainsi de sorte à ce que la grande rail soit en bas à gauche et la petite rail juste au dessus qu'elle soit en tout cas à l'étage supérieur vous allez ensuite prendre votre pièce anayama attention bien anayama et vous allez simplement faire passer la pièce à l'intérieur en mettant le grand rail ici et le petit rail ici comme ceci donc hop alors pour être sûr que la pièce est bien et bien positionné en fait vous avez simplement à regarder la hauteur des deux pièces on voit qu'elles sont à même hauteur donc la pièce ici est bien placé donc là vous la fait aller en son senti horaire jusqu'à ce que là que ça bloque ici ok et vous laissez comme ça vous allez récupérer votre deuxième pièce est donc là on peut observer que donc anayama est situé en hauteur ici et bien dans ce cas là vous allez prendre votre pièce valve et vous allez positionner la face valve à l'opposé en fait de la face anayama comme ceux ci de plus vous allez rentrer le grand rail du cercle sur l'étage supérieur de cette pièce là donc ici ce qui nous donne ceci d'accord voilà vous allez maintenir les pièces ainsi on va revenir sur notre gros puzzle ici donc vous allez devoir dans un premier temps faire passer donc la face où yana yama donc ça là cette partie là inférieure vous allez devoir la faire passer sous la barre donc qui est situé au sud qui est au même niveau que la barre au nord est d'ailleurs alors vous allez faire passer votre puzzle comme ceci une fois que c'est ici vous allez tourner le puzzle de sorte à ce que la pièce rentre un passe par dessus la barre situé au nord est on se retrouve donc comme ceci ici vous allez relever la pièce de gauche la maintenir comme ceci dans cette position là vous allez tourner votre pièce centrale dans le sens anti horaire attendez mais dans le sens anti horaire jusqu'à ce que la pièce de gauche soit remonté au même niveau que la pièce anayama ensuite vous allez tourner les deux parties de sorte à ce que la face anayama se retrouve en dessous comme ceci à partir de ce moment là vous allez relever votre pièce anayama comme ceci alors uniquement celle ci on vous laissez la deuxième pièce donc de derrière vous la laissez comme ça vous ne touchez pas ok donc vous allez le lever comme ça et vous allez tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'on entend un clic clic et que la pièce anayama se retrouve à même hauteur en fait à la hauteur supérieure quoi une fois qu'elle est située ici vous allez la rabattre en sens anti horaire jusqu'à la faire passer sous la barre nord donc la la principale vous allez la faire passer jusque là d'accord ici vous allez relever la partie gauche du puzzle vous allez ensuite tourner dans le sens anti horaire jusqu'à ce que la partie de gauche se retrouve à même hauteur ici vous allez allez dans le sens horaire jusqu'à ce que anayama se retrouve en bas à gauche et qu'elle redescende comme ceci à partir de là vous allez simplement tourner la partie centrale vers la droite vous allez relever la pièce anayama vous allez retourner encore la pièce centrale au maximum va la droite et puis voilà le puzzle est réassemblée le cast valve est résolu alors j'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident d'expliquer un labyrinthe à l'aveugle alors à part vous donner des sens des horaires anti horaires et puis vous donner des petits points de repère ou placer les pièces malheureusement je peux pas vous aider davantage que ça quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé je vous retrouve en tout cas très vite pour un prochain tuto d'ici là portez vous bien et à la prochaine salut à tous